... Très heureux de vous retrouver. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous suivez le 6h32 RTI 1. Après la région de Bequet en novembre dernier, le président de la République entame une visite d'État à partir de demain dans la région du Bélier. Sur le terrain, le comité d'organisation s'active. Les différentes localités font peau neuve. Les populations se mobilisent. Elles sont impatientes de voir, entendre et toucher le chef de l'État. Et c'est la ville de Yamoussoukro qui va accueillir ce mardi en premier le président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la CDAO. La CDAO, dont les ministres en charge des infrastructures, des travaux publics et de la justice, sont à Yamoussoukro pour échanger sur les modalités de mise en œuvre du projet Autoroute Abidjan-Légos. Ce sont les explications avec Michel Digré. Avant la troisième réunion du comité de pilotage de l'autoroute Abidjan-Légos, les experts des cinq pays concernés par ce projet sont en conclave à Yamoussoukro. Leur mission, préparer la rencontre de ce lundi des ministres en charge, des infrastructures, des travaux publics et de justice de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Des ministres devront faire sauter les derniers obstacles de la mise en œuvre du projet. Certainement la chose la plus importante, ce sont les débats autour des questions juridiques. Les chefs d'État ont souhaité que le dispositif réglementaire et juridique applicable à cette autoroute soit supranational. Ça transcende chacun des États traversés. C'est-à-dire que si vous êtes cette autoroute à partir d'Abidjan, jusqu'à ce que vous arriviez à Légos, vous êtes régi par une législation qui est au-dessus des lois de chacun des pays traversés. Donc normalement, plus de douane, plus de contrôle de police tout au long de l'autoroute entre Abidjan et Légos. L'autoroute Abidjan-Légos sera la voie économique la plus importante de la sous-région et permettra la fluidité des personnes et des biens de plus de 70% de la population. de la CEDEAO. Un autre rendez-vous de réflexion cette fois à Abidjan. Les experts du Bureau national d'études techniques et de développement BNED et ceux de l'agence japonaise de coopération internationale JICAD planchent sur un plan d'urbanisation amélioré de la ville d'Abidjan. Les explications avec Kwasi. Mamadou. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a une superficie de 750 km², avec une population estimée aujourd'hui à 6 millions d'habitants. Avec cette densité, plusieurs problèmes se posent, notamment l'urbanisation, l'assainissement et l'identification des différentes rues. Pour rélever le défi du développement urbain, Abidjan-Saban lui bénéficie d'une cartographie numérique. L'initiative aide l'agence japonaise de coopération internationale JICAD en collaboration avec le Bureau national d'études techniques et de développement BNED. Ce projet d'établissement de la carte topographique numérique pour le développement de la ville d'Abidjan permettra d'effectuer le transfert de technologies nécessaires et de disposer des informations sur l'évolution spatiale et temporaire de la zone. Après Abidjan, ce projet peut s'étendre à d'autres pôles urbains de notre chère Côte d'Ivoire, à savoir les grandes capitales régionales que nous connaissons, qui subissent effectivement les mêmes pressions démographiques que Abidjan. La coopération entre les deux structures va permettre également le renforcement des capacités techniques du centre de cartographie et de télé-detection. Il sera également question au cours de ce projet de la mise à jour des données géospatiales établi selon la nouvelle spécification. 3,1 milliards des francs CFA, c'est le coût de ce projet qui va durer 24 mois pour aboutir à un développement urbain de la ville d'Abidjan, à l'image des grandes métropoles. Le chapitre éducation de ce journal est consacré au lancement du prix du gouverneur du meilleur établissement 2013 du département de Tiapoum dans la région du sud Komoe. Honorine Agnigori. La commune de Tiapoum veut promouvoir l'excellence à travers la propreté et l'animation à l'école. Les autorités de cette localité, à commencer par le maire Amichia Jean-Baptiste, le directeur départemental des sports, Yapo Aristide, en passant par le président du comité d'organisation, Bamba Tiemoko, l'inspecteur Ngué Sandangui et le préfet Kasum Koulibaly, parrains de la dite cérémonie, ont tous déploré l'absence d'activités récréatives dans les écoles. Toutes choses qui créent le manque de motivation des enfants à y aller. Aussi, ont-ils souhaité le renforcement du nombre des enseignants dans cette localité. Pour le préfet Kasum Koulibaly, l'excellence que prône le président de la République, Alassane Ouattara, concerne tous les enfants. C'est pourquoi il soutient la célébration de cette cérémonie. Les jeunes, les enfants, c'est notre avenir. Tout ce qui concerne leur éducation, tout ce qui peut concourir à améliorer leurs conditions d'éducation, nous interpelle au premier point. Cette sympathique cérémonie s'est achevée par la remise de matériel d'entretien composé de brouettes, de râteaux et de balais aux heureux gagnants. C'est l'école primaire publique Guémé 2 qui a été lauréate de la première édition. Autre chose, 200 S combattants sont en ce moment en formation dans le cadre de leur insertion sociale professionnelle. La formation porte sur la mise en œuvre du projet de valorisation des matières plastiques. Ces S combattants seront installés par l'ADDR, Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration à la fin de leur formation. Hermann Niamia, reportage. Ces S combattants, environ 250, issus des localités de Gigle-Dieu, Kwe, Man, Dananie, Toulé, San Pedro et Tabou sont en formation. Ils ont été retenus pour participer au projet de valorisation des matières plastiques et organiques. Ce projet, initié par l'ADDR, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, vise à transformer de façon partielle les matières plastiques et organiques pour les revendre plus tard aux grandes unités industrielles. À l'issue de leur formation, ils formeront un groupement d'intérêt économique afin de bénéficier du financement de l'ADDR pour la réalisation de leurs projets. Je veux que vous ayez le sentiment, mais au-delà du sentiment, la conviction, que vous êtes des Ivoiriens et que vous pouvez contribuer valablement à ce pays. En plus de la formation technique dont ils vont bénéficier pendant ces deux semaines, ces S-Combattants seront aussi formés aux civils et à la comptabilité simplifiée. Vraiment, nous voyons maintenant que les choses avancent très bien et facilement comme ça. Vraiment, au début, on ne croyait pas, mais aujourd'hui où nous sommes, vraiment, nous sommes très, très contents. Je suis content aussi dans mon projet que j'ai choisi et aujourd'hui, je suis venu faire. Je suis très, très content. Une des caractéristiques de cette formation est le regroupement sur le même site d'ex-Combattants autrefois ennemis se donnait les mains pour réaliser un même projet. Une expérience unique depuis la fin de la crise, selon Fidel Sarasoro, directeur général de l'ADDR Econome Samba, préfet des régions du Cavali. Ils se réjouissent de cette symbiose qui règne en leur C. Le projet de valorisation des matières plastiques et organiques à terme va profiter à plus de 800 ex-Combattants sur toute l'étendue du territoire national. Et vous allez le voir dans ce reportage qui va suivre. Un pan de la clôture des locaux de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est écroulé sous la pression de l'eau. C'était la semaine dernière. A vous, Sanogo. Le mur jouissant la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est affaissé sous la pression de l'eau des pluies. Le siège de cette institution est contigué à un terrain remblayé sur lequel il n'y a aucune construction. Ce terrain appartient à l'université Félix-sur-Fuel-Boigny de Cocody. Cette situation a occasionné une coulée de boue au sein de la Commission. L'abri du personnel de sécurité a pris un coup sous le poids du mur qui a cédé. C'est suite aux travaux de remblayement du terrain qui jouxte notre clôture et du terrain appartenant à l'université d'Abidjan que ce mur a cédé. donc j'ai pris la tâche avec le chef de projet sur le chantier qui effectivement a reconnu que c'est faute d'avoir fait faire un mur de soutènement que ce mur a cédé. Donc il y a une urgence à ce que cette clôture soit refaite rapidement. La Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire est une institution qui a pour mission principale de mener des enquêtes sur les allégations de violation des droits de l'homme et de faire des propositions au gouvernement. Dans le reste de l'actualité en Centrafrique le contingent militaire français de 1500 à 1600 soldats est désormais déployé au nord ouest et à Bangui la capitale où les blindés quadrillent les quartiers mais la population vit toujours dans la crainte. C'est lui qui représente son pays au mini-sommet des chefs d'État consacrés à la République Centrafricaine. Dans la cour de l'Elysée à Paris le premier ministre centrafricain s'entretient longuement avec le président François Hollande l'organisateur de la rencontre. Peu avant le début des travaux Nicolas Tiangay affiche son optimisme. Nous savons qu'avec l'aide des pays amis particulièrement de la France et de l'Afrique au sein de la MISCA nous allons nous en sortir. Outre l'ONU le Conseil européen et l'Union africaine 12 pays du continent participent au mini-sommet sur la crise en Centrafrique. Les débats se déroulent à huis clos et débouchent sur plusieurs engagements forts. Le plus important est sans doute l'augmentation des effectifs de la MISCA la force africaine qui passe de 3500 à 6000 hommes. reste à régler l'épineuse question de la prise en charge des 2500 soldats supplémentaires. En matière de financement est-ce qu'il y a des promesses ? Il y a des promesses en matière de financement de l'Union européenne autour de 20 millions d'euros dans le cadre humanitaire et 50 millions d'euros pour les forces de la MISCA. Maintenant, il reste. Ce n'est pas suffisant. En marge du mini-sommet sur leur pays, quelques dizaines de Centrafricains se sont rassemblés place de la Bastille à Paris. But de leur manifestation, réclamait le départ du président de la transition Michel Jotodia et exigé la tenue des élections dans les plus brefs délais. Ce sont au total 1600 soldats français qui ont été déployés en Centrafrique. Et puis on l'a appris ce matin, des hélicoptères militaires sur vol à la Centrafrique. C'est dit, la détermination de la France a rétabli la sécurité dans ce pays où les récentes violences ont fait 400 morts selon la Croix-Rouge. Et puis en Thaïlande, la première ministre n'a pas réussi à apaiser les manifestants déterminés à faire tomber son gouvernement. Elle a annoncé ce lundi la dissolution du Parlement et l'organisation des élections au plus vite pour tenter de sortir de la crise que vit le pays depuis 40 jours. Quelques 100 000 manifestants ont envahi à nouveau les rues de Bangkok ce lundi. En Afrique du Sud, l'ancien président Nelson Mandela, vous le savez, est décédé jeudi soir à l'âge de 95 ans. Une cérémonie nationale sera organisée demain mardi au stade Soccer City de Soweto. le président Alassane Ouattara et 69 autres chefs d'État sont attendus au funérail du héros de la lutte anti-arpathéide. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonjour Chebou. Merci Francie, excusez-moi amis téléspectateurs en le présentant tout à l'heure. Merci Francie.